Je suis ravie d'animer cette rencontre en votre compagnie. Alors on ne présente plus le médecin explorateur que vous êtes, titulaire d'un CAP de Tourneur Fraiseur et d'un doctorat de médecine. Voilà maintenant une belle poignée de décennies que vous sillonnez les terres, les mers et les airs, explorateur inlassable des pôles, défenseur infatigable des océans à travers vos expéditions et auprès du grand public. Nous, c'est votre vie qu'on ne sait plus à parcourir à travers votre dernier livre, Explorateur d'océans. Je crois que vous le signerez tout à l'heure au Salon du Livre, à l'issue de cette rencontre. Des tranches de vie, plutôt, qui brossent un parcours à nul autre pareil. Un parcours qui court de votre première traversée sur l'un des bateaux du Père Jaouen, qui soignait les toxicaux à bord et vous avez enrôlé comme médecin, aux préparations de votre prochaine expédition. Elle sera, si j'ai bien compris, elle sera probablement menée en 2025, à bord du Polarpod, ce navire vertical qui doit accomplir deux tours du monde sur trois ans, en dérivant autour de l'Antarctique au service d'une mission scientifique à laquelle participent, je crois, 43 institutions et universités, chapeautées par un comité scientifique composé de chercheurs du CNRS, de l'IFREMER et du CNES. On en parlera tout à l'heure. On vous retrouve ainsi, au fil de ce livre et de ce parcours, médecins sur des bateaux de course, notamment le Penduix 6 d'Éric Tabarly, ou à bord de l'Antarctica, que vous aviez fait construire. Et on vous y voit, tour à tour, effarés par le massacre des baleines franches, auscultant le krill, penchés au-dessus du cratère du volcan d'Antarctique Erebus, coincés dans les glaces du Spitzberg, ou encore en famille sur l'île de Clipperton. J'ai eu un immense plaisir à vous lire. D'abord parce que ce que vous racontez de vous et de la Terre est passionnant. Ensuite parce qu'il y a dans ce livre des pages magnifiques, notamment celles consacrées au Spitzberg, par exemple. Et enfin parce que j'y ai beaucoup, beaucoup appris sur le vivant, qu'il s'agisse du corail, du calamar, ou sur les navigateurs qui vous ont inspirés. Parce que vous parvenez dans ce livre à mêler avec beaucoup de maestria, récits et données scientifiques, que vous rendez en fait compréhensible pour le plus grand nombre, ce qui est probablement la chose la plus difficile à faire. Au fil de ces pages se dessine aussi une réalité qu'il va bien falloir affronter et traiter si l'on veut survivre, c'est-à-dire la folie destructrice des hommes. Mais avant de parler de ça, la première question qui me vient, c'est de savoir quelles sensations la mer vous procure. D'abord, c'était du rejet. Je peux dire, moi je suis né dans le Tarn, et quand mon père a eu une 4 chevaux, il nous a amenés voir la mer. Je l'ai découvert à 10 ans, j'ai été surpris d'abord par l'horizontalité, et après on allait à la plage et je n'aimais pas du tout cet étalage de corps et j'étais très pudique. Moi j'avais un grand-père qui ne supportait pas que je mette torse nu à la campagne quand il faisait chaud, donc on avait appris cette pudeur, et je n'aimais pas du tout. Et après, il y avait le déjeuner qu'on prenait sur le sable, là on s'en mettait partout, et il fallait attendre 3 heures pour aller se baigner, parce qu'on craignait l'hydrocution. M'emmerder. Donc j'allais me promener un peu comme ça le long de la... Voilà, c'était un peu ça, et on revenait tout rôti. Et pendant 2 jours, on avait chaud. Enfin voilà. Donc ça, ça a été... La première sensation. Oui. Et après, j'ai eu la chance de découvrir, à l'occasion d'un autre voyage au bord de la mer, une épave d'un bateau en bois. Et tout d'un coup, je me suis dit, peut-être qu'avec un bateau, la mer peut être plus attriante, et tout d'un coup, ça m'a paru la mer comme un immense territoire de liberté. Et cette idée de voir la Terre par la partie déserte du monde, parce que c'est désert, le monde, vous voyez. Et donc ça a commencé à m'intéresser. Ça, ça a été les débuts, effectivement, de mon intérêt pour la mer. Et si je le poursuis un peu, comme je suis médecin, on faisait les classes à Libourne. C'est une ville à côté de Bordeaux. Et les médecins et pharmaciens et dentistes, on avait les classes pour... Ça a duré 2 mois. Et j'avais cette envie de naviguer. Et donc, je recherchais... Donc il y avait un concours en fonction de... On choisissait. Il n'y avait aucun poste embarqué. Il y avait quelque chose... Il y avait un poste médecin des affaires maritimes à Marseille. Et donc j'ai fait mon service national au service à Marseille. Et c'est là que j'ai découvert des constructeurs amateurs qui faisaient leur bateau. Et alors moi, vous l'avez évoqué, j'ai un CAP de Tourneur Fraiseur. Donc je me débrouille avec mes 10 doigts. Et je me suis dit, mais si je faisais mon bateau. Et donc c'était un démarrage comme ça d'un attrait pour la mer. Et quand vous êtes au milieu de l'océan, c'est quelle sensation ? Au milieu de ce désert, comme vous dites. Oui, c'est... Ben, on a un objectif d'aller vers quelque part. Vous voyez ? Quand on part, on sait un peu... Il faut mieux savoir où on va. Et j'aime bien ce repli, cette apesanteur du monde. Vous voyez ? C'est... Et alors j'ai commencé mes premières navigations avec le père Jaouen. Je l'ai rencontré à Toulon. Il avait un de ses bateaux. Il y a deux bateaux. Il y a toujours deux bateaux, son association. Le Raravi, c'est le Bel Espoir. Le Raravi, c'était en Méditerranée. Donc j'étais médecin des Affaires Maritimes. J'ai rencontré l'équipage. J'ai vu le bateau. Et le père Jaouen m'a dit, mais si vous voulez... Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec lui. Et j'ai commencé cette première traversée. C'était en 76. Il y a longtemps, hein ? 1976. Il n'y avait pas de GPS. Il n'y avait pas de téléphone. On naviguait au sextant. Et j'ai appris à naviguer au sextant. Donc on était occupé, faire le point, s'occuper des voiles. On ne s'ennuyait pas et on avait du temps. J'ai beaucoup aimé. Et alors, vous dites dans ce livre qu'Éric Tabarly vous a appris à être simplement là, en mer. Qu'est-ce que ça veut dire, simplement là ? Éric Tabarly, dirigé par Le Silence. D'accord. Et donc, mon chef de car était Philippe Poupon. J'avais la chance d'avoir... Il y avait Titron Lamazou, Philippe Poupon. Et Éric, avant de changer les voiles, même Philippe Poupon, qui était un grand connaisseur, on allait voir Éric pour lui dire, ça fraîchit. En fait, c'était le chef de car qui allait. Ça fraîchit. Oui, on peut leur... Voilà. Et donc, Éric montait. Puis il disait, bon, si ça fraîchissait un peu, on va prendre un riz. Mais en fait, il n'y avait que la personne qui était à côté de lui qui avait entendu. On disait... Ce n'était pas du style... Voilà. Chacun allait un peu à la manœuvre. Et en fait, ce qui m'a plu... Donc, il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien. On était intensément là. Oui. Vous voyez ? Et on partait, on se coupait du monde totalement. Et quand on est arrivé, par exemple, à l'escale de Rio, vous ne savez pas si on regardait en arrivant à Rio, si on voyait les mâts des grands bateaux pour savoir si on était premier ou second, vous voyez ? Il n'y avait pas de communication. Donc, ça faisait que là où on était, on était dans une intensité. Donc, être vraiment là, c'était quelque chose que... Il n'y a rien d'autre chose à faire en mer, vous voyez ? Faire marcher son... Ah, bien sûr, on peut bouquiner, etc. Mais j'aimais cette intensité là, l'action, se passer là où on était. Et quels sont les sens qui se développent le plus quand on est comme ça et qu'il n'y a rien à faire quand on est au milieu de la mer ? Est-ce que c'est l'ouïe ? Est-ce que c'est la vue ? Est-ce que c'est l'odorat ? Oui. J'ai quelques images comme ça. Donc, une image, je me souviens, c'était en Polynésie. On était en Polynésie avec Penduixis et on longeait une île avec un lagon. C'est beau, vous voyez les couleurs. Et puis, il y avait quelqu'un qui passait sur une pirogue. Il avait un parapluie, il faisait chaud, un parapluie accroché là, et il ramait. Et tout d'un coup... Mais c'était beau, c'était calme. Et j'ai eu ce sentiment que la vie ne s'arrêterait jamais. Au sens, vous voyez, tout d'un coup, il y a une plénitude totale, un sentiment d'apaisement total, vous voyez ? Donc, il y a des images comme ça, qui me restent, les premiers icebergs, par exemple, des choses comme ça, qui sont des moments inoubliables. Ce qui est important, c'est de... En fait, quand on part, on part avec le poids du monde, vous voyez ? Et petit à petit, on passe en apesanteur du monde, surtout là qu'il n'y avait aucune communication. Et je trouve qu'effectivement, il y a une fusion qui se fait, on devient beaucoup plus réceptif aux choses qui peuvent vous paraître sans importance. Comment est-ce que vous expliquez l'attirance que vous avez pour les pôles ? Elle vient d'où ? Et qu'est-ce qui fait qu'elle ne s'est jamais tarie ? Alors, à 14 ans, et j'ai toujours... J'ai fait une liste de matériel. J'ai fait ça avec le catalogue de la hutte. Certains s'en souviennent. Donc, j'avais fait... Avec le catalogue de la hutte, j'avais fait une liste de matériel pour aller camper dans les Pyrénées en hiver. Donc, j'analyse ça aujourd'hui, et je me dis... J'avais 14 ans dans les Pyrénées. Bon, c'était pas loin de trop de chez moi, je suis du Tarn. Mais en hiver, et seule dans ma démarche. Donc, vous voyez, à 14 ans, il y avait déjà quelques ingrédients. Alors, les pôles... Vous voyez, on me dit, mais vous devez aimer le froid. C'est détestable, le froid. Nous sommes des animaux à corps chaud. On est à 37 degrés. Vous voyez ? On parle d'économie d'énergie. Si on nous mettait à 20, on économiserait beaucoup. Mais bon, on est condamné à rester à 37, et puis d'une manière précise. Qui c'est qui a mis le thermostat au point, bon sang ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une question existentielle intéressante. Qui c'est qui a calé le corps à 37 degrés ? Et puis, d'une grande précision. Vous vous rendez compte de la précision du thermostat ? En fait, c'est fabuleux. Donc, on est condamné à être à 37. Donc, le froid est une engence. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais on ne va pas là-bas parce qu'il fait froid. Autant rentrer dans un congélateur. Vous voyez, c'est pas la peine d'aller si loin. Et pour rebondir autrement, j'avais demandé à Théodore Monod, qui, lui, allait dans les déserts chauds. Et je lui ai posé la question. Une fois, j'ai dit, Théodore, est-ce qu'on vous pose la question de savoir, on dit que vous allez dans le désert parce que vous aimez le chaud ? Quelle question ? Il dit, parce que moi, on me dit, vous allez dans les pauses parce que vous aimez le froid. Il y a quelque chose en commun, c'est le désert. Vous voyez, ce sont des déserts, des déserts blancs, des couleurs... Des étendues. Et puis, il n'y a pas d'odeur. C'est sensoriellement très pauvre. Il n'y a pas d'odeur, à part la vôtre. Il n'y a pas de bruit, à part celui du vent. Vous voyez, les couleurs, c'est gris, ou blanc, ou bleu. Ça dépend s'il fait... Voilà. Vous voyez ? Et donc, c'est la quête d'un désert. Alors, est-ce qu'il est plus adapté à ma thermorégulation ? Certainement. Mais juste une parenthèse pour cette histoire de thermorégulation. J'avais fait des tests avant de partir au Pôle Nord. On m'avait mis à poil dans une chambre à plus de 1 degré avec un petit ventilateur. C'est épouvantable. Et donc, j'avais des capteurs... C'est avec les militaires qui s'occupent des chasseurs alpins que j'avais fait ça. J'avais des capteurs partout. Et donc, je me suis allongé sur un lit de militaires, là, tout nu. Et bien sûr, il faisait très froid. Donc, j'avais un masque qui mesurait ma consommation d'oxygène. Et on tremblait. Les tremblements, c'est fait pour produire de la chaleur. La contraction musculaire produit de la chaleur, vous voyez ? Et ça me paraissait interminable. Donc, la dame, par le petit hublot, m'a dit, vous voulez de la musique ? Rires C'est un douci. Et j'ai dit, oui, pourquoi pas ? Et elle met un disque de Véronique Samson que je connaissais par cœur. Et je savais qu'à la fin de la première chanson, ce n'était que 2 minutes 30 qui étaient passées. Et j'ai arrêté la musique. Parce que je faisais un conte à remours du temps. Bref. À la fin de la... C'est deux heures, hein, deux heures. Donc, j'avais les pieds et les mains à 8 degrés. J'ai connu ce que s'appelle le froid osseux. C'est-à-dire, il faut... Mais surtout, j'avais consommé beaucoup d'oxygène. Et la température de mon corps était restée à 37. Donc, j'avais lutté pour rester à 37. Après deux mois au pôle nord entre moins 52, le plus froid que j'ai eu au départ, et moins 18 à la fin. Donc, j'étais toujours en température négative extérieure. Vous voyez ? Et donc, j'ai refait le test. Beaucoup moins pénible. Et ce qu'il y a, c'est que tout de suite, ma température centrale est descendue à 35,5. Donc, vous voyez, on a des corps intelligents. Vous voyez ? Au lieu de lutter, demander de la nourriture et de lutter, il a baissé le thermostat à 35,5. Donc, on a des capacités d'adaptation. Alors, peut-être, moi, plus facile au froid qu'au chaud, je ne sais pas. Le chaud, je le trouve difficile. Quand vous avez la température extérieure, et on l'a vu cet été, qui dépasse les 37, qui est notre température centrale, on commence à être pas bien, vous voyez ? Oui. Voilà. Et donc, pourquoi le froid ? Il y a le désert, d'abord. C'est pourquoi les pôles, plus que le froid ? Oui, pourquoi... Non, vous avez tout à fait raison. Effectivement, ce n'est pas parce qu'il y fait froid, mais le froid crée ce désert. Et alors, justement, tout à l'heure, vous parliez d'iceberg. Là, on est sous la photo de votre livre. C'est un magnifique iceberg, mais la manière dont vous en parlez, on se dit qu'on loupe quelque chose. Qu'est-ce qui fait la beauté d'un iceberg dont aucune photo ne peut témoigner ? Ah, écoutez, le premier iceberg que j'ai vu, c'est la première expédition que j'avais organisée sur la côte ouest du Groenland en 1979. Je me souviens du premier iceberg. On le voit de loin, il faisait très beau. Donc, c'est une tâche blanche qui grossit. Et puis, il est arrivé, on s'est mis autour, on est resté à regarder des couleurs, etc. Il y avait du gravier dessus, donc il s'était détaché, certainement. Donc, vous voyez ? Et donc, c'était une émotion importante. C'était la première expédition polaire que je montais. et donc, il y a une émotion. Mais pour revenir à ce que vous dites, j'ai écrit sur ce premier iceberg. En fait, ça, c'est mon histoire avec l'écriture. C'est quelque chose de complexe. Je ne sais pas si on en parlera, mais j'ai une relation à l'écriture qui était complexe. Et donc, maintenant, j'ai fait des progrès. Et la recherche de l'émotion... Mais peut-être que vous voulez expliquer pourquoi elle est complexe pour que tout le monde saisisse les difficultés que vous brille. En fait, oui, ça vient de ma scolarité. Je n'avais pas les notes pour entrer en sixième. Donc, j'ai fait une formation professionnelle au collège technique. En fait, je voulais faire menuisier. Ça m'allait bien. Moi, j'ai toujours mis le travail du bois. Je continue, d'ailleurs. Mais au collège technique, il n'y avait pas de place en section menuiserie. Donc, on m'a mis à gestation métaux. Donc, j'ai fait un CAP de tournoir-fraiseur. Et là, j'ai commencé à aimer ce que je faisais. Le dessin industriel, la technologie de construction. Vous vous rendez compte, j'avais 13 ans et demi après le certificat d'études. On avait 40 heures par semaine. On vous préparait bien. 40 heures par semaine. On avait 16 heures d'atelier. Et le reste, c'était les matières que je disais. Il y avait quelques matières générales, dont le français. Et Mme Delmas, elle s'appelait la professeure au collège technique de français. Elle nous donnait une dissertation à faire toutes les semaines. et j'aimais cette notion de dissertation. J'aimais la réflexion vers laquelle ça nous entraînait. Ça m'entraînait. J'étais en pension, donc ça meublait le temps un peu. Mais j'avais toujours des notes à dire proche du niveau de la mer. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, je sais aujourd'hui que j'étais totalement hors sujet parce que ce qu'elle nous demandait, c'était une réflexion et je partais dans mes histoires que j'écrivais et puis ça ne correspondait pas du tout. Bon, et puis entre l'orthographe qui était... Donc à l'école, c'était nul un orthographe, je ne sais pas lire, etc. Donc moi, j'ai tous les dix, vous savez, les dix qu'on sait aujourd'hui diagnostiquer dyslexique, dyspraxique et troubles d'attention. Je suis un TDA magnifique. Voilà. Et donc, je n'avais jamais pensé que j'allais pouvoir écrire. Ça m'était interdit presque, vous voyez. Et au bac, après, j'ai fait un CAP de tournoir fraiseur et Mme Pijol, vous voyez, je me souviens, a dit, ce gars-là, il peut faire autre chose. Donc je suis rentré en seconde du bac technique qui avait été créé il n'y a pas longtemps. Et donc, j'ai passé le bac et puis après, j'ai fait médecine C'est d'une logique implacable. Moi aussi, j'aurais dû faire comme ça. Non, je fais une... Très facile. Je fais une pause parce que j'avais oublié ce que je voulais vous dire. Ça y est. On venait à l'écriture. Donc j'ai passé deux bacs. Ceux qui sont les anciens ont passé deux bacs. On avait toutes les matières à chacun des bacs. Si vous aviez moins de cinq en français, vous étiez éliminé. Donc vous devriez redoubler la première. Et donc, ma crainte, c'était effectivement c'est une autre terrible. Moins de cinq. Et donc, elle nous avait dit, la professeure de français, on avait une dissertation, une analyse de texte et puis je ne sais plus quoi. Trois sujets, il y avait différents. Elle disait, ne prenez surtout pas le traitement de texte. C'est casse-gueule. Il ne m'en fallait pas plus. Et donc, un texte de Pagnol. Pagnol, c'est un des rares auteurs que je lis. Pagnol, je prends Pagnol, j'ai eu 14 en français. Vous vous rendez compte ? Non, mais, à mon avis, se sont gourés. Je ne vois pas comment je pouvais. Donc j'ai passé le bac, puis j'ai fait médecine. Et vous vouliez parler d'écriture, justement, votre rapport à l'écriture pour arriver à l'iceberg. Je cours circuit un peu, mais disons que j'ai été au Pôle Nord à 40 ans. C'est pour revenir à l'écriture. Et donc, Laurent Laffont, qui était le fils de Robert, en revenant du Pôle Nord, me propose d'écrire sur le Pôle Nord. Et donc, il m'a mis à disposition une personne. Et j'avais loué une cabane dans les Cévennes paumées et donc, on est resté enfermés. Et donc, je lui racontais, lui écrivait, puis il me dit, est-ce que tu ne peux pas m'écrire un peu comme ça ? Et je fais quelques textes et il me dit, mais je n'ai rien à toucher. C'est super. Voilà. Et tout d'un coup, j'ai commencé à aimer des choses qui n'étaient pas, ce que j'avais vécu. Donc, je pouvais écrire des choses que j'avais ressenties. Et donc, là, j'ai commencé à découvrir que l'écriture de choses que l'on a ressenties, que l'on a vécues, quand on va chercher les mots, c'est une exploration. Oui. Quand on va chercher les mots qui correspondent à ce que vous avez ressenti, à ce que vous voulez traduire, à la couleur de la phrase, à sa musique, c'est une récompense formidable, l'écriture, quand on arrive à... Voilà. Et j'ai commencé à aimer ça. Il y en a un qui m'a beaucoup aidé, c'est Nicolas Bouvier, bien sûr, un grand écrivain du voyage. Et en lisant Bouvier, il mettait des mots entre les mots. Vous voyez ? Donc, ça enrichit la phrase et tout d'un coup, je ressentis des choses que j'avais senties, mais je me dis, bon sang, il l'écrit bien. Donc, j'ai commencé à aimer l'écriture comme ça et donc, j'ai continué. Et sur l'iceberg, alors ? Alors, sur l'iceberg, effectivement, j'ai réécrit l'iceberg, mais c'était une émotion qui est beaucoup plus forte que ça avait ressenti dans l'instant. Dans l'instant, vous êtes le présent, puis il faut faire attention, il y a le bateau, puis etc., on regarde, on avait un objectif, on allait faire un sommet qui était sur la côte nord-ouest du Groenland, l'émotion était... Mais quand vous êtes assis devant la feuille à réciter ce que vous avez ressenti, et même, sincèrement, le ressenti par l'écriture est beaucoup plus fort. Il est beaucoup plus fort, j'ai pleuré, j'ai beaucoup plus fort parce que vous allez chercher de l'émotion qui était tellement passagère d'écrire la couleur qu'il y a sous la partie profonde de l'iceberg, ce que vous avez ressenti, puis toutes les informations qui étaient en vous, tous ces graviers qui sont là, qui racontent l'histoire de cet iceberg qui est un édifice éphémère qui va partir dans l'océan pour fondre et tout d'un coup, vous revivez la vie de ce morceau de glace qui vous a ému un moment. Mais l'écriture, et c'est pour ça que je dis tout le temps à des jeunes, ça se fait plus, mais quand vous faites une carte postale que vous envoyez à mamie, c'était génial, c'était super, cherche trois mots pour dire ce que tu as ressenti, ce que tu as vu, donne la couleur, l'odeur, la musique éventuellement. Voilà, et je trouve que cette quête-là du mot est une véritable exploration et donc l'iceberg est quelque chose qui est l'émotion avec la... Il y en a eu d'autres comme ça, mais enfin l'iceberg était comme ça dans la quête du mot juste. Quels autres ? Quels autres ? Parce qu'on veut savoir maintenant. Au nord-est du... J'ai traversé le pôle nord en ballon. Ça, il n'y a pas longtemps, il y a dix ans. Et j'avais suivi l'histoire du premier qui a essayé d'aller au pôle nord en ballon, l'ingénieur André, c'était un Suédois, c'était au siècle dernier. Et donc, le seul moyen qu'ils avaient en ballon, c'était à l'hydrogène. Donc c'était une entreprise française de Paris qui avait fait un ballon étanche et il fallait faire de l'hydrogène. Donc ils n'arrivaient pas avec des bouteilles d'hydrogène. Donc ils ont construit déjà une tour pour mettre à l'abri le ballon quand on va le gonfler. Et l'hydrogène, ils le faisaient, ils amenaient des tonnes de ferraille et de fer et de l'acide. Et donc l'acidification du fer dégage de l'hydrogène. Et donc c'est comme ça qu'ils ont réussi à construire un ballon. Vous vous rendez compte ? Et j'y suis donc passé quand j'ai fait le tour du Speedbird en bateau. J'y suis passé un moment et tout d'un coup juste trois planches qui restent et puis quelques tonneaux de ferraille. C'est extrêmement émouvant. Et quand vous racontez, parce qu'en plus ils sont partis, ils ont réussi à partir, ils sont décollés, ils étaient trois. Vous vous rendez compte qu'ils avaient, l'ingénieur rentré, il se disait qu'ils allaient arriver de l'autre côté, peut-être en Russie, en Sibérie, en Alaska. Il y avait une malle avec des habits, avec un costume pour arriver, se présenter des trucs. Mais incroyable, vous voyez, du siècle encore avant. Et ils avaient des pigeons voyageurs. Et donc, le dernier message qu'on a d'eux, c'est un pigeon voyageur qui a été tué par des chasseurs. Et il y avait un truc, un message de l'ingénieur André. Et puis, donc, ils sont partis. C'est le dernier message, c'était le pigeon voyageur. Et 30 ans après, il y a des pêcheurs norvégiens qui allaient chasser le phoque sur une île qui était toujours très inaccessible parce qu'entourée de glace. Et cette fois-là, elle était accessible. Donc, certains débarquent. Et qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient un traîneau, deux traîneaux, un corps, sous la neige. Et c'était l'ingénieur André avec son équipe qui avait réussi, qui avait échoué, bien sûr, et qui avait réussi à atteindre... Voilà. quand on rentre dans l'histoire, quand on a vécu des expéditions, vous voyez, que vous pouvez imaginer ce qu'ils ont vécu. Mais psychologiquement, c'est géant. Il y a un livre là chez le Méditeur, là chez Paul Sen, sur la vie de Nansen qui est extraordinaire. Shackleton aussi, quand il partait, il n'avait pas de radio. Moi, je naviguais au début sur le Bel Espoir et puis la première expédition que j'ai faite au Groenland, il n'y avait pas de radio. On communiquait avec Saint-Lys Radio. C'est un village qui est à côté de Toulouse qui était organisé par les télécoms. Et donc, c'était par radio. Et depuis Toulouse, Saint-Lys Radio, Saint-Lys Radio, avis à tous les navires en mer. Je vous reçois, Saint-Lys, je vous reçois. Et alors, à tour de rôle, on était à la radio. Oui, Saint-Lys, Saint-Lys, c'est le Bel Espoir, quand j'étais sur le Bel Espoir. Bel Espoir, je te reçois très faible, je te reprends dans une demi-heure. D'accord, alors, très bien. Et donc, il y en avait d'autres qui avaient des gros émetteurs sur des bateaux qui passaient comme ça et puis, à un moment donné, le truc, oui, Bel Espoir, Bel Espoir, oui, je te reçois mieux, qu'est-ce que tu veux ? Alors, vous disiez, non, c'est eux qui me disaient, oui, il y a un numéro de téléphone pour toi, mais ça se passait et tout le monde entendait la communication et avant, on avait entendu la communication de tous les marins, tous les marins qui communiquaient avec leur famille en Bretagne ou je ne sais pas quoi et on apprenait qu'il y a eu un orage, que le jardin a été, je ne sais pas quoi, qu'ils ont repeint la cuisine. Donc, on partageait la vie de tous les marins parce que ça s'est passé comme ça. Comment viennent les idées d'expédition ? Je n'ai pas de catalogue. Je l'invente au fur et à mesure. Donc, il y a les pôles quand même qui sont... Voilà. Ensuite, je lis quand même des informations sur les régions polaires, sur la recherche. Le pôle Nord, c'était une conquête personnelle. J'avais été pendant 12 ans médecin d'expédition. Je vous l'ai dit, j'ai fait médecine puis j'étais interne en chirurgie et j'étais interne en chirurgie avec une passion pour l'orthopédie. Quand j'ai découvert la chirurgie, de nouveau, le geste manuel en médecine, c'était une synthèse formidable pour moi. Et notamment en orthopédie. C'est la mécanique de l'orthopédie, vous voyez ? Puis on met des vis, des plaques, des broches, des clous. Comme tourneur fraiseur. J'avais l'expérience et j'avais une passion totale pour cette chirurgie. Mais est venu à ce moment-là ce désir d'enfance de faire des expéditions. on voyait cette histoire à 14 ans, une liste. Voilà, je rêvais de faire des expéditions et c'est comme ça que j'ai proposé mes services de médecins avec le père Jaouen et puis après Tabarli pour la course autour du monde puis Himalaya, Everest. Pendant 12 ans, j'ai fait la médecine générale en remplacement. J'avais abandonné la chirurgie. C'est ma grosse frustration, la chirurgie. Je faisais la médecine générale en remplacement ce qui me donnait du temps pour faire des expéditions. Et donc, après 12 ans d'expédition, l'idée est venue, c'est à la face nord de l'Everest. J'étais monté au camp 2 parce qu'il y en avait qui étaient au camp au-dessus qui étaient en difficulté. Donc j'avais amené l'oxygène et tout. J'étais là tout seul sous la tente. J'avais 38 ans et je me suis dit la prochaine, ce sera la mienne. Et le pôle nord, ce n'est pas compliqué techniquement le pôle nord. Tirer un traîneau, on n'a pas besoin de faire des stages. Vous avez compris dans la seconde qu'est-ce qu'il va falloir faire. Mais j'étais un super campeur. Vous voyez, j'avais connu la mer, les tempêtes. Donc je me suis dit c'est quelque chose, un domaine qui dépend. Et le pôle nord, c'était mon caporne. Vous voyez, c'était mon Everest à moi. Et donc, j'ai réussi ce pôle nord et l'arrivée au pôle nord, c'était une libération, une joie extraordinaire. Je me suis dit ça, ça sera ma vie. Vous voyez ? Et donc, j'avais quand même fait le Groenland avant, etc. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait construire Antarctica, qui s'appelle Tara aujourd'hui. Et donc, j'ai organisé mon existence à travers les expéditions. Alors, comment on l'est fait ? Quand j'ai fait construire Antarctica, donc Tara, je l'ai fait pour étudier l'océan Arctique. Le pôle nord est au milieu d'un océan gelé. Et tous les bateaux qui rentraient là-dedans se faisaient broyer. Et des bateaux à flanc droit, vous voyez, qui écrasés par la banquise, quand il y avait un relâchement de la banquise, il coulait. Voilà, donc j'ai fait construire ce bateau très rond pour faire ça. et puis au fur et à mesure, si vous voulez, les expéditions, elles arrivent. Il y a trois choses communes dans mes expéditions. Il y a un lieu. D'accord. Un lieu difficile d'accès. Ça part de là, en général, le lieu, l'envie du lieu ? Souvent, oui. D'accord. Un lieu difficile d'accès. J'en ai encore en tête, quelques-uns. Un lieu difficile d'accès. Quelque chose à construire. Oui. Ah oui, il y a toujours une construction. Ce que j'ai fait, j'adore la technologie de construction, j'adore ça. Un lieu difficile d'accès. Quelque chose à construire. Donc, un intérêt scientifique. Donc, j'offre une logistique aux chercheurs. Moi, je ne suis pas un chercheur de terrain, vous voyez ? Mais j'offre une logistique. Donc, il y a de la science qui est faite par les gens qui viennent à bord. Et moi, j'adore la pédagogie. Oui. Et donc, j'ai toujours monté des choses pour qu'il y ait un partage. Au début, ça a commencé avec Édutel. Il y en a qui se souviennent d'Édutel ? C'était de l'éducation nationale. Édutel. Mais on a envoyé quelques phrases, vous voyez ? Oui. Et à un moment donné, Georges Pernou m'a dit ça m'intéresse que je nous envoie des images. On était en Antarctique. Donc, on avait fait venir un technicien pour envoyer de l'image. Mais l'image, il fallait la compresser pour qu'elle puisse passer par le petit canal qu'on avait. Et donc, on était debout comme ça. Il ne fallait pas bouger parce que si vous vous déplacez, ça fait un dossier beaucoup plus lourd, vous voyez, à gérer. Et donc, on ne bougeait pas comme ça. Bonjour, nous sommes ici devant. Et donc, rien que sans bouger, il n'y avait que les lèvres qui bougeaient. Pour une minute à l'antenne, il y avait 20 minutes d'émission. Donc, vous voyez, c'était un rendement assez fait. Et petit à petit, bien sûr, aujourd'hui, on arrive à faire du direct du bout du monde. Et alors, justement, vous parliez d'Antarctica. Quel rapport vous avez avec vos bateaux ? Comment vous les considérez ? Est-ce que un bateau, c'est un ami, c'est un partenaire, c'est un moyen de transport ? Qu'est-ce que c'est d'abord et avant tout ? C'est aussi une maison. Oui. C'est aussi une maison. Je savais que sur Antarctica, j'avais ma cabine avec le matériel. Je partais avec rien. J'avais tout sur place. C'était une... Oui, Antarctica, je l'ai fait construire. Ça a été mon premier bateau que j'ai fait construire. J'avais trouvé un partenaire financier qui était l'UAP, c'était l'Union des Assurances de Paris. Et Jean Dromère, qui était le président, m'avait accordé un sponsoring à 12 millions. mais il a coûté 17. Et donc, j'avais deux copains qui étaient des centraliens qui travaillaient chez Alstom et l'autre chez Sanofi et qui m'ont aidé à faire des dossiers. Il n'y avait pas un banquier courageux pour y aller. Il y a des banquiers dans la salle. Et donc, un jour, il y en a un qui me dit « Tu es sûr que tu vas me prêter 5 millions ? Ça va être ça. 25 000 de francs à rembourser tous les mois pendant 5 ans. » J'ai dit « Écoute, on a déjà passé le milieu du guet, on continue. » Et donc, j'avais une association qui s'appelait Antarctica dont mon père, qui était tailleur d'habits à Vielmur dans un village de 800 habitants dans le Tarne, je l'avais mis président. Et un président pas emmerdant du tout, un président dormant. Mais il était président. Je dis « Papa, on va emprunter 5 millions de francs. » 5 millions, c'était énorme. Eh bien, il me dit « Écoute, il vaut mieux que ce soit moi qui aille en tol que toi. » C'est un bon père. Et voilà. Donc, on a fini ce bateau. Il est évident qu'on a fait... Pendant 10 ans, je l'ai eu, on a fait des expéditions. Et donc, j'ai tout remboursé. parce que j'ai dû le vendre. J'ai dû le vendre. Et ça a été une douleur. Oui. Une douleur. Je l'ai laissé hacker. Je lui ai dit « Au revoir, ne mouille pas. » Mais c'était plus qu'une maison. Ah oui, oui, c'est tout. Quand vous l'avez fait naître comme ça, que vous avez participé à le suivi de la construction, c'est d'une chaudronnerie merveilleuse. Les chaudronniers étaient extraordinaires parce que ce sont des pièces d'aluminium de 16 mm d'épaisseur. La coque est solide. Il est en forme. Il n'est pas à Bouchin. Donc mettre ses tôles en forme, j'ai beaucoup aimé. Ça a été effectivement un moment douloureux. Et quel est le plus grand, quand vous partez comme ça en expédition, quel est le plus grand danger que vous courez ? Alors, écoutez, je vais les lister. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai eu de la chance. Oui. Ça, c'est vraiment, vraiment, j'ai eu de la chance. Il y a deux choses où j'ai failli y passer. C'est un Himalaya. Un Himalaya, on montait dans un couloir et puis à un moment donné, donc, on a un couloir de glace et à un moment donné, on a vu une vire où on pouvait bivouaquer pour le soir. Donc on a dit, on va s'arrêter là. Donc, on est sortis. La vire était assez proche du couloir. On n'était pas plutôt arrivés sur cette vire. Une avalanche monstrueuse, un serac qui s'était décroché. C'est un Himalaya. C'est des couloirs qui sont très longs, qui font un ou deux kilomètres. Et donc, ça nous est passé à côté. Ça sentait le soufre. Ça sentait la poudre. On avait quelques éclats qui sont passés pas loin. Là, à une minute près, on n'aurait rien senti. Ils étaient tellement puissants. Puis une deuxième avalanche en Himalaya. J'ai eu de la chance aussi. Et au pôle Nord. Au pôle Nord, le pôle Nord, il y a deux dangers. Il y a l'ours qui pourrait vous attaquer et vous marchez sur la mer gelée, sur la banquise. La banquise, elle travaille sans arrêt. Elle est chaotique. Ce n'est pas une patinoire. Il y a des crêtes de compression. Ça se fracture. Donc, vous avez de l'eau libre qui regèle. Donc, des fois, vous passez sur la glace très fine. Donc, j'étais tout seul. Et donc, des fois, vous avez comme d'ici au bord. Vous avez 10 mètres à faire sur une jeune glace. Et quand vous arrivez au milieu, si ça commence à faire comme ça, la glace de mer, elle est flexible parce que c'est de l'eau salée. C'est de la saumure d'abord. Et quand ça commence à faire comme ça, ouh ! Parce que si vous passez à travers, vous ne sortez pas. Parce que si vous passez à travers, vous fracturez cette glace fine. Elle n'est pas assez forte pour vous porter. Puis, c'est froid, etc. Donc, ça, je savais. Et à un moment donné, je suis passé. Ça s'est cassé. Et j'avais travaillé ce réflexe de me dire, si jamais ça se casse, il faut se coucher. C'est comme les sables mouvants. Il ne faut pas rester debout. Il faut se coucher pour limiter la pression. Et j'ai rampé. Je suis revenu sur une zone un peu plus difficile. Mais ça a été un moment... Ce qui a été pénible, c'est que j'aurais pu y passer. Mais je n'étais pas passé. Et j'ai revécu tout ce que je pouvais imposer aux autres. Vous voyez ? Tiens, on n'a pas eu ce soir. Il n'a pas mis la balise Argos en route. Tiens, la radio, il n'y a rien. Non, mais bon, le lendemain, oui. mais là, vous voyez, cette espèce d'agonie progressive qui m'a travaillé quelques jours. Et l'ours, l'ours, je n'en ai pas rencontré. Par contre, il y a eu une tempête pendant 48 heures et donc, j'étais resté à l'abri. Il n'y a rien. On ne peut pas sortir. Il y a le white house, on appelle ça. C'est tout blanc. Et donc, ça s'est calmé. Je suis sorti la tente. J'ai rebâché, replié le camp. Et 100 mètres, à peu près après que j'ai été parti, des traces de quelqu'un qui chaussait du 140. Un truc géant. Donc, il n'était pas loin puisqu'on sortait à peine d'un blizzard, vous voyez. Et là, je n'avais pas d'armes. J'avais choisi... J'avais acheté un Smith & Wesson. C'est un pétard, un des plus gros pétards avec un barillet à 6 balles à Montréal. Je n'ai pas commencé maintenant, mais j'étais arrivé chez un magasin. Je voudrais un Smith & Wesson. Et on vous l'a donné. Non, je l'ai acheté. Oui. Sans rien, comme ça. Sans rien. Avec deux boîtes de balles. Et donc, là où il résoutait, je m'entraînais et il y a un Hiduit qui demande, par l'intermédiaire d'un gardien, qui dit, qu'est-ce qu'il a comme arme, le français, là ? Je montre le... Il dit, avec ça, il va falloir attendre que l'ours soit très près. Donc, je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris parce que je... Et donc, je vois ces traces, j'ai une brie de panique. Et puis, tout d'un coup, quand vous êtes seul sur un territoire où il n'y a rien, il y a une mystique. Tout d'un coup, ça devient un voyage mystique. Vous voyez ? Donc, je me suis mis à prier le dieu du Paul. J'ai imploré le dieu du Paul. Je disais à cette ours pendant la pensée, je suis comme citoyen qui ne fait que passer. Vous récitez des mantras comme ça pour vous... Voilà, et puis c'est bien passé. Et comment on fait ? Une question, c'est... Vous êtes resté sept mois en hivernage au Spitzberg. Comment est-ce qu'on tient dans ce que vous appelez très joliment la permanence de la nuit et la sobriété de la vie ? Comment est-ce qu'on arrive à tenir sept mois comme ça dans le noir, pratiquement ? Oui, vous étiez une poignée. J'étais sur le bateau Antarctica où je préparais la dérive arctique qu'il a fait sous le nom de Tara. Le bateau était pris dans la glace. Là, on était pris dans la glace. Mais vous savez où vous allez, vous voyez ? C'est pas une nuit totale qui vous tombe dessus d'une fin de monde. Donc, il y a une préparation et puis il y a une rupture avec le monde. Effectivement, c'est ça. Mais ce qui est le plus émouvant, c'est quand la vie revient, quand le soleil revient. Ce soleil, à un moment donné, va revenir. C'est un rayon au début. Et tout d'un coup, oui, quelques secondes, il revient. J'avais écrit à la radio sur France Inter, on a dit aujourd'hui 4 minutes de soleil en plus. Et nous, c'était 2 secondes de soleil en plus. Mais c'était une rupture. Vous voyez ce que je veux dire ? On hiberne. Et tout d'un coup, la lumière recrée la vie. Je n'ai pas ce rayon de soleil sur la rétine. C'est quelque chose qui vous remet en vie. Donc c'est des émotions comme ça. Puis un peu plus tard, c'est les oiseaux qui arrivent et tout. Donc de revivre effectivement la fin d'un hivernage, tout est lent. Vous voyez ? Mais on apprend à vivre lentement. On met du temps pour faire quelque chose. Et c'est un confort, bien sûr. Et qu'est-ce qui fait que vous repartez toujours ? Parce que j'aime ça. J'aime ça. Mais vous savez, quand on me décrit, on dit que c'est le gars qui était au Pôle Nord en solitaire. On a le sentiment que... Et il va repartir. On a le sentiment que je passe ma vie avec un sagado et un traîneau et que je suis prêt à repartir le lendemain. Monter une expédition, c'est une entreprise. Moi, je suis chef d'entreprise. Il faut comprendre que ce sont des projets qui sont lourds. Construire ce bateau, j'ai évoqué la recherche de financement, mais c'est constitué une équipe. On a des salariés. On a des... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une vraie entreprise. Et ça prend des fois deux, trois ans pour faire une expédition. Et donc, la fin d'une expédition, c'est une réussite, pas tout le temps, et c'est un soulagement de quelque chose que vous avez accompli. Il faut se nourrir de choses que l'on accomplit, que l'on termine. Parce que ça libère tout d'un coup l'espace et la créativité revient. Je n'ai pas un catalogue, mais tout d'un coup, quand il y a l'espace, c'est un peu comme un peintre, j'imagine, quand il a terminé ou un écrivain qui a terminé son roman, pendant un moment, il est un peu embrouillé encore parce qu'il dit « j'aurais dû dire je ne sais pas quoi ». Mais à un moment donné, c'est un espace de création qui se libère. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est écrivé. C'est comme si je vous demandais si la liste des livres d'un écrivain est déjà faite. Tout d'un coup, il y a une libération, une inspiration, quelque chose. Je voudrais parler justement de la destruction de la Terre à laquelle on assiste. Quels sont les lieux que vous avez visités ? Quel est le lieu que vous avez visité qui témoigne le plus de la folie des hommes, de la folie destructrice des hommes ? Je vais essayer d'être encourageant quand même. La machine climatique, parlons du climat, puisqu'on est affecté par ça, on s'en rend compte. La machine climatique, c'est l'échange entre la chaleur des tropiques constante et le froid des pôles. C'est cette machine thermique qui fait que l'air chaud et les océans chauds montent vers le nord pour aller chercher le frais. Ils sont aspirés. Ce qui bouge, c'est déplacer un courant, une masse d'eau, c'est la différence de température et salinité. On appelle ça la circulation thermohaline. Ce qui se passe aujourd'hui, donc en Arctique, qui est le pôle froid du nord, se réchauffe de 4... Il s'est réchauffé depuis 70 ans de 4 degrés en température moyenne, alors que l'ensemble de la planète s'est réchauffé d'un degré un tout petit peu plus en un siècle. Ce qui se passe en Arctique, l'Arctique change de couleur. C'était une zone qui était blanche toute l'année pratiquement. La neige restait très longtemps sur les terres de Sibérie et du Canada et qui préservait ce qu'on appelle le permafrost, ce sol, ce pergélisol en français, le sol gelé en permanence. Et sur l'océan Arctique, c'était pareil. Il y avait la glace pratiquement qui couvrait une grande majorité de l'océan. Aujourd'hui, la neige, avec le réchauffement, la neige, elle arrive plus tard, elle repart plus tôt. Donc, il y a des zones découvertes de neige qui captent le rayonnement solaire. Le blanc réfléchit, on appelle ça l'albédo, la capacité du blanc à réfléchir le rayonnement solaire. Dès que c'est sombre, faites l'expérience tout à l'heure en sortant, vous mettez la main sur une voiture blanche, elle est à la température ambiante et la voiture noire, surtout si c'est le soleil, elle est chaude, mais elle est beaucoup plus chaude que la température ambiante parce qu'elle capte le rayonnement électromagnétique du soleil. Et les eaux, si vous voulez, qui tout d'un coup se libèrent de banquises, elles deviennent sombres, elles captent la chaleur, elles captent le rayonnement électrique du soleil, elles se réchauffent et par proximité, vous voyez, il y a un phénomène d'emballement, si bien que cette température s'est élevée. Donc je dis, on a ouvert la porte du frigo de la Terre donc on a intérêt à arrêter le réchauffement qui est très important. Alors ça serait long, on ne va pas parler du climat, mais il faut sortir de ce qui nous a nourris jusqu'à maintenant et nous a apporté beaucoup de bienfaits, beaucoup de jouissance, beaucoup de créativité qui est la civilisation carbone. Nous sommes la civilisation carbone et cette ressource est tellement facile d'accès et tellement, avec beaucoup d'intelligence, on en a fait des choses remarquables. Il y avait une moto qui passait tout à l'heure, une moto qui ressemblait à une moto de course. À un moment donné, on a trouvé du pétrole sous la mer ou sous la terre, on en a fait avec une petite goutte, on l'a distillée, on l'a nettoyée, puis on s'est dit on la va mettre dans un piston avec une étincelle, ça fait un piston, dans un cylindre, ça fait un piston et vous voyez ce que je veux dire ? Cette mécanique qui crée à partir d'une goutte de pétrole et la moto, c'était un truc de dingue, elle tournait à 12 000 tours minutes, vous voyez ce que je veux dire ? C'est des choses, l'homme est un mutant surdoué. Mais là, on a abusé. On a abusé, effectivement, des émissions de gaz carbonique. Et on n'a pas d'aspirateur à CO2. Il est là pour un moment. Il n'y a que la nature qui peut recapturer le gaz carbonique par ce qu'on appelle la photosynthèse. la photosynthèse des plantes. C'est la capacité qu'on les plante, le privilège, je dirais, de se nourrir là où elles ont élu domicile avec les racines dans l'eau et dans la terre. Sous l'action du soleil, elles captent le gaz carbonique qui est dans l'air, elles en font du glucose, elles se développent avec ça et elles nous libèrent l'oxygène. L'oxygène qui est là, que nous respirons, vient de la production primaire. Ce qu'on appelle la production primaire, c'est ces plantes, c'est la nature, à la fois à terre et en mer. La mer, elle n'est pas que bleue, elle est verte, il y a du phytoplankton. Donc tout part de là. Donc c'est pour ça qu'on dit arrêtons la déforestation, mettons du verre partout avant de scier un arbre. Un arbre, c'est le gîte et le couvert de la biodiversité. Un arbre qui a 40 ou 50 ans transpire 250 litres par jour, un chêne ou un être. Il assure une hygrométrie, un rafraîchissement. C'est absolument une machine fabuleuse. Vous voyez ? Donc avant de couper un arbre pour faire un parking, pour faire une maison, on va se dire peut-être on va mettre la maison un peu comme ça garder. Il a 40, 50 ans, il était là avant nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc la production primaire, c'est très important. Soyons des consommateurs, on sait aujourd'hui ce qu'il faut faire et pas faire en termes de consommation. Il y a un autre point sur lequel on n'est pas bon, c'est les recycleurs. Vous avez compris les trois piliers de la nature, de l'économie circulaire de la nature, la production primaire, toutes les vies partent de là, les consommateurs, trois prédateurs, je parle de la nature, et les recycleurs. Dans la nature, les recycleurs, ils sont absolument merveilleux, les hyènes, les toux, etc. Et tous les micro-organismes qui vont manger, qui vont défaire la matière organique des consommateurs pour en faire de la matière minérale qui va nourrir la production primaire. Donc vous voyez, c'est ça. Donc nous devons au plus nous rapprocher, on appelle ça les produits biosourcés. Et quand je parle de recyclage, pour nous encore, ça reste de traiter les poubelles. Mais parler de recyclage, c'est un métier d'avenir parce qu'il va falloir créer en amont des produits manufacturés qui sont capables d'être totalement démonter et refondus et revenir dans le circuit. C'est ça, l'économie circulaire parfaite. Et dans ces conditions, il peut y avoir une croissance, il peut y avoir du progrès, dans la mesure, effectivement, on fait attention. C'est un champ d'avenir colossal pour les jeunes qui sont devant nous. On a besoin de vous, de votre cerveau, de créativité. J'étais à l'école centrale il y a deux ans. Je demande aux directeurs s'ils ont des bons ingénieurs. Ils m'ont dit oui, mais les bons, ils partent dans la finance. Merde ! On a besoin de vrais ingénieurs qui vont nous apporter des solutions de produits techniques qui soient vertueuses, c'est-à-dire qui puissent être... Par exemple, on parle des batteries pour les voitures électriques. Alors le lithium, on sait que c'est délicat. Mais il y a déjà des gens qui travaillent sur les batteries au sodium. Du sodium, c'est le NACLR, il y en a partout. Voyez, donc on a besoin de vous. Elle, jeune homme. On a besoin de vous pour nous alerter. Faites bien, la jeunesse nous alerte. Elle a raison, on a tout fait ça toutes les générations. On a fait ça chez les parents. C'est normal. En plus, ils ont des moyens de communication qu'on n'avait pas. C'est planétaire tout d'un coup. Mais c'est intéressant. Mais en même temps, je leur dis, maintenant, ça va, on a compris. On a besoin de passer au travail. On a besoin de votre intelligence parce que le monde ne va pas s'arrêter. Il faut qu'il soit vertueux comme vous le souhaitez. Dans le livre, il y a plusieurs passages où vous parlez de la destruction de la planète, le massacre des mammifères au Japon, aux îles Ferroé, par exemple. Qu'est-ce que nous, citoyens lambda, on peut faire pour arrêter ça ? si vous voulez, là, vous citez deux choses qui nous dépassent un peu. c'est les Japonais qui font ça et les îles Ferroé qui font ça. Qui continuent alors que les autres ont arrivé. ils ont compris. Mais ils ont compris aussi que ce qu'ils tuaient pour manger avant n'est plus comestible aujourd'hui. Ce qu'ils tuent est tellement riche en mercure que c'est totalement immangeable. La peau est dangereuse. Donc il y a une évolution, si vous voulez. Il y a une évolution des choses. Mais vous voyez, dans une assemblée comme ça, si on donne la parole, souvent, il y en a un qui me dit est-ce que vous trouvez qu'ils en font assez ? Il n'y a pas un bouton on et off à l'Elysée ou au Vatican ou à la Maison-Blanche. Le problème est d'une grande complexité parce que ce que j'ai évoqué la civilisation de Cambon, nous dépendons tellement de cette énergie. Regardez, si vous êtes dans un immeuble ou dans un quartier, on vous dit mardi, l'électricité sera coupée de 8h à 18h. Merde. Justement, on en avait besoin. C'est là qu'on se rend compte de notre dépendance et regardez ce qui se passe avec les stations-service qui n'ont pas d'essence. Il y a des queues Marcel va faire le plein dimanche et le mariage de la petite il faut qu'on ait de l'essence. On a cette dépendance totale à l'énergie et donc cet apprentissage que nous devons faire et la situation. Mais vous voyez, ça fait 20 ans. Moi j'avais fait une conférence en 1990 avec Claude Lorius. Claude Lorius est un de nos éminents glaciologues qui a trouvé qu'on avait l'histoire du climat de la Terre dans les carottes que l'on fait en Antarctique. Et Claude montre, Claude Lorius, moi je parlais de mes chiens de l'Antarctique, etc. Et Claude parle de ses carottes de glace et donc il nous montre que l'Antarctique détient l'histoire du climat de la Terre. Et la Terre, elle a sa vie propre. Elle a eu des phases plus chaudes, plus froides, ce qu'on appelle les périodes glaciaires, interglaciaires. Nous sommes dans un interglaciaire. On va avoir du réchauffement mais très très lent. Et sur la courbe, qu'est-ce qu'il dit ? Regarde, depuis 150 ans, cette accélération de la température et du CO2. Elle est là, la signature. Et il a une parole, il dit, le processus est enclenché. Vous voyez, l'inertie du phénomène. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se crée au nez off. Alors, si on me pose la question, vous croyez qu'ils en font trop ? Et donc, je dis, et vous, qu'est-ce que vous faites ? Voilà. Donc, moi, j'ai 80 panneaux solaires sur le toit de la maison. Je ne suis pas autoconsommateur, je ne suis pas assez là. Mais l'EDF m'a fait un chèque de 2500 euros. Vous voyez ce qui s'est passé pendant la Covid ? On a économisé jusqu'à 15, je ne sais plus combien de milliards on a mis à la caisse d'épargne qui ne rapporte que dalle. Je ne sais pas si il y a un directeur de la caisse d'épargne là, mais il le sait. De toute façon, il le sait. Eux, ils s'en servent. Ils ont raison. Ils savent s'en servir. Mais pour le citoyen, ça ne rapporte que dalle. Donc, par contre, soyez des acteurs de la transition, des acteurs de la solution. Mettez des panneaux solaires sur le toit. Il y a tellement de toits qui ne servent à rien dans ce pays, sauf où on est emmerdé avec les architectes des monuments historiques. Alors, ceux-là, vraiment, ils ne sont pas aidants pour la transition. Bref, il y a beaucoup de toits qui sont loin d'un monument. Donc, vous pouvez mettre des panneaux solaires sur le toit. Aujourd'hui, il y a des aides pour faire ça. On va vers la voiture électrique. Vous aurez une petite voiture électrique. Vous allez faire le plein avec le soleil. Il va y avoir du fun. Il y a du fun à être écolo dans ces cas-là. Et vous allez prendre la météo. Mardi, il va faire beau. On fait la lessive le mardi. Vous voyez ce que je veux dire avec le soleil. Donc, soyez des acteurs. Je vous encourage. Il y a beaucoup de retraités dans la salle. Je vois. Même si elle n'est pas grosse, mettez-vous à plusieurs. Isolez la maison, allez chez Leroy Merlin ou je ne sais pas où. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut être un acteur de la transition. La solution ne peut arriver que par la somme, l'addition des résultats de chacun. Chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. Je vais vous poser une dernière question avant de passer la parole à la salle. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de votre prochaine expédition sur le PolarPod ? Ah oui. Donc, celle-là, ça fait 12 ans que j'y travaille. J'ai commencé aux Etats-Unis pendant deux ans et puis je suis venu en France pour continuer. C'est un grand flotteur vertical. Enfin, on va d'abord étudier l'océan Austral. Boréal, au nord, Austral, au sud, l'Australie. Donc, l'océan Austral, c'est l'océan qui est autour de l'Antarctique, autour du continent du pôle sud. Vous voyez ? C'est les fameux, cet océan, c'est le fameux 40e, 50e hurlant des navigateurs. C'est loin, c'est difficile d'accès. Il y a très peu de missions à part le Marion Dufresne, français, qui fait de la réunion à Kerguelen. Ça se fait essentiellement l'été et vous me demandez d'où viennent les idées de là. L'idée m'est venue que les publications sur l'océan Austral se terminent, on a besoin de mesures in situ. Vous voyez ? C'est le major, c'est le data gap le plus important de l'océan. On sait le moins de mesures là-dessus. Je me suis dit quel type de vaisseau pour séjourner sur cet océan de tempête dans des bonnes conditions de sécurité et de confort. Donc j'avais d'abord dessiné une immense chambre à air de 100 mètres de diamètre, pensant que Michelin avait la financée. Et l'idée, l'idée c'était d'être à cheval sur trois systèmes de vagues. Un bateau, il est à chaque vague qui... Vous voyez ce que je veux dire ? On est secoué par la mer. Mais si vous êtes à cheval sur trois systèmes de vagues, vous êtes protégé par ça. Donc il fallait une certaine flexibilité. Vous voyez ? Donc j'avais cette chambre à air. J'avais mis un tube central au milieu de 10 mètres de diamètre et 50 mètres de hauteur où on habiterait, etc. C'était au banné en haut et en bas. Et Chip ST, un bureau d'études de Lorient, m'a dit non, ça va s'arracher. On va garder le tube. Et on est parti sur cette idée de la verticalité. Donc c'est un flotteur qui fait 100 mètres de haut, qui fait 1000 tonnes. Il y a 75 mètres sous l'eau. On n'habite pas sous l'eau, c'est le flotteur. Et c'est cette profondeur qui lui donne sa stabilité. Et à la surface, on a un tri, la structure. Donc les vagues nous passent à travers. Donc on ne va pas être percuté par la vague. On a fait des maquettes, on a fait dans les bassins à vagues. Il est extrêmement stable. Il va être autonome. Il va être entraîné par le courant circumpolaire. Il va faire le tour du monde parce qu'en fait, il fait le tour du monde, cet océan. Et il y a du vent. On a six éoliennes. Donc on fait l'électricité avec du vent. Zéro émission. Pourquoi on y va ? Quelle est l'attente ? C'est le principal puits de carbone océanique de la planète. Vous voyez, à lui seul, cet océan absorbe la moitié du gaz carbonique absorbé par l'ensemble de l'océan. Parce que ce sont des eaux froides et des eaux agitées qui emprisonnent de l'air. Donc c'est ça que nous en mesurez. Et deuxièmement, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de moteur, pas de groupe électrogène. Il est silencieux. On va mettre des hydrophones, des micros sous l'eau. Et on va faire un inventaire de la faune par acoustique, en écoutant. On connaît la signature sonore de toutes les espèces. Et donc, par une écoute passive, tiens, une baleine bleue, tiens, un or, tiens, une foine. Et ça, on va le faire pendant trois ans sans arrêt. Donc j'avais prévu de faire un an, mais les scientifiques ont de l'appétit et m'ont demandé de faire deux ans. Ça va durer trois ans, des relèves d'équipage qui se feront tous les deux mois avec un bateau que je fais construire à l'heure actuelle, spécial, que j'ai baptisé Perseverance. Perseverance. Ça, ça m'habite. et qui servira tous les deux mois à mener le matériel, les nouveaux équipages. Le financement est presque bouclé. Le financement de la construction est bouclé. C'est l'État qui finance la construction, c'est Yves Rémer qui est maître d'ouvrage et moi, j'ai la charge du financement de l'exploitation, c'est-à-dire de l'expédition elle-même et on passe, je vous disais, c'est un métier d'entrepreneur, on passe son temps à chercher des ronds et c'est aussi ingrat que l'autostop. Vous êtes quelqu'un de bien sur le bord de la route vous allez voir papi, mamie ou votre amoureuse, je ne sais pas. Personne ne s'arrête alors que vous êtes un mec bien quand même. Et là, c'est un peu pareil. C'est une expédition extraordinaire. Vous l'avez dit, 43 institutions de 12 pays, il y a une attente énorme. Mais je me rends compte d'une chose, c'est que le sponsoring sur la mer, il est essentiellement sur les bateaux de course. Vous voyez ? Et donc, j'essaye de convertir les investisseurs qui mettent de l'argent sur les bateaux de course en leur disant il vous manque une patte pour avancer, pour être légitime. Vous tirez votre marque, la marque, grâce à la course au large qui est vraiment spectaculaire, etc. Puis on en parle tous les jours à la télé, vous voyez ? Mais investissez aussi dans quelque chose de plus obscur qui est la science fondamentale et dont on a absolument besoin. Voilà. Et donc, je suis devenu un vendeur, vous voyez ? Donc s'il y a des banquiers dans la salle ? Alors, on peut être mécène. Je le dis rarement, mais si vous allez sur le site pour voir ce que je viens de vous dire, il y a marqué « donateur » ou « donation ». Je ne me souviens plus ce qu'il y a marqué. Si vous appuyez sur le bouton, ça vous interroge. Merci. Il nous reste un tout petit peu de temps peut-être pour prendre une ou deux questions dans la salle. là ? J'ai tout dit. Je ne vois pas bien. Non ? Ah, on vous voit. C'est le moment. Non. Alors, s'il n'y en a pas, je vais terminer. Bonjour. Pardon. Si, il y a quelqu'un là. S'il vous plaît. Pardon. Alors, deux questions. Bonjour. Monsieur. Et puis ensuite. pour la protection des oiseaux. Compte tenu de votre expérience, cher ami, vos longs voyages, vos voyages en long cours sur les continents, que prévoyez-vous pour la vie faune et la faune compte tenu des conséquences du réchauffement climatique ? Est-ce que vous avez des données à nous fournir éventuellement ? Les oiseaux. Écoutez, on les compte, on les recense. le changement, le réchauffement climatique est en train de modifier certains trajectoires de migration. Certains oiseaux ne repartent plus, vous voyez. Mais ça, c'est quelque chose, effectivement, un constat que l'on peut faire surtout à terre, beaucoup plus qu'en mer. D'accord. Et madame ? Attendez, on va vous donner un micro parce que sinon, la salle ne peut pas entendre. Merci beaucoup pour votre intervention. Peut-être que vous l'avez dit, je ne l'ai pas entendu. Quel est le nom du site dont vous parlez ? Polarpod ou mon nom ? Polarpod. Vous avez entendu Polarpod ? Question essentielle. Bonsoir. Pardon, je ne vous vois pas. Là. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Une question quand même à laquelle je pense depuis un petit moment. la fonte de la calotte polaire va donc refroidir l'océan Atlantique vraisemblablement et donc par là même refroidir le golf stream qui passe donc au large de nos côtes. Et ce golf stream, en refroidissant, va modifier notre climat. qu'en pensez-vous ? Oui, alors le golf stream amène la chaleur des tropiques de la Floride, de la Caraïbe des Florides vers le nord avec une branche qui remonte vers le Spitzberg, le Groenland où ces eaux chaudes vont se refroidir. Et c'est évident que, je l'ai dit tout à l'heure, les eaux chaudes, l'Arctique qui se réchauffe est moins attractif entre guillemets si vous voulez pour les eaux chaudes pour venir se refroidir. Effectivement, ça pourrait ralentir le golf stream mais ça n'impactera pas forcément notre climat. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou d'une manière très lente. La fonte des calottes polaires Groenland, Antarctique et des glaciers de montagne fait monter le niveau de l'océan. Il y a autre chose qui fait monter le niveau de l'océan, c'est le réchauffement de surface par dilatation. Et l'océan monte de 3,2 mm par an en moyenne en ce moment qui sont dus à la fonte des calottes polaires et des glaciers. Une dernière question, d'où vous est venu ce besoin ? On sent presque une passion de transmettre. En fait, moi je suis autodidacte. Oui. Vous voyez ? Et donc quand on est autodidacte, d'abord on essaie d'apprendre à soi-même, de comprendre soi-même. Oui. Et je me suis intéressé à ça. J'adore, j'ai une frustration pédagogique ancienne, enfin je l'ai accomplie, mais j'aime la transmission parce qu'en fait, et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des mots justes et simples. Vous voyez, ça vient de ma formation autodidacte. à partir de la deuxième année de médecine, je ne suis plus allé à la fac, vous voyez ? Il y avait des cours polycopiés, on appelait ça, donc pour avoir un gars dans l'amphi qui lit le cours polycopié, ce n'est pas la peine de se déplacer. Et donc, j'ai travaillé tout seul et j'allais à l'hôpital, à l'hôpital où j'ai beaucoup appris et j'étudiais. Donc depuis, vous voyez, à 15 ans, je voulais jouer de la guitare et donc je l'ai construite, je l'ai toujours. je suis très autodidacte et on termine là maintenant. Ce que je voulais dire en terminant, vous avez vu mon parcours et donc si vous avez des enfants ou des petits-enfants qui sont en quatrième, en troisième, vous, vous vivez avec eux, vous les trouvez intelligents, ils sont malins, ils ont de l'énergie mais ils n'arrivent pas à trouver un chemin à l'école, etc. Ils n'ont pas des notes qu'on attendait pourtant. Voilà. La formation professionnelle, moi, ça m'a sauvé. Et à côté de chez moi, à Paris, il y a un lycée professionnel et à septembre, je passais devant, c'était midi, il sortait, il y en a un qui dit à l'autre, t'es dans quoi toi ? Il lui dit, je suis en pâtisserie, putain, c'est génial. Ça y est, il avait trouvé le bout de la pelote parce qu'on est fait d'énergie, ils sont pleins d'énergie ces enfants, vous voyez ? Et donc, c'est trouvé le bout de la pelote, il avait trouvé le truc. Et après, votre créativité, votre ambition, votre malice, vous voyez ce que je veux dire, se met en route alors qu'elle est sous forme de germes qui n'arrivent pas à cela. Donc voilà, c'est un message de la formation professionnelle. Ce n'est pas une voie, ce n'est pas une voie d'échec, c'est une voie éventuellement de reconstruction ou de construction. Voilà. Jean-Louis Etienne, merci beaucoup. Merci. Merci.